C'est avec le sourire que les 400 stagiaires de la mairie de Yaoundé 1er, enrôlés pour l'édition 2024, ont quitté le bâtiment principal cet après-midi. Après avoir passé un peu plus de 30 jours à écumer les artères de la commune d'arrondissement de Yaoundé 1er, ces jeunes femmes et hommes ont grandement contribué à l'embellissement de la voie publique. Les membres de la mairie de Yaoundé 1er, c'était une excellente, parce que nous avons donné tous nos efforts, nous avons fait ce que le maire dit et le maire était heureux. Et nous venions également avec des difficultés, qui étaient après notre bâtiment, où nous étions, les gens étaient toujours venus derrière et poudre des dents. Donc, nous sommes pleading avec le maire de voir, pour qu'il puisse y avoir la beauté et la sanité de cette mairie 1er. Et nous travaillons tous les angles, nous croyons qu'il sera bien pour le meilleur de toute la population de Cameroun. Je veux dire merci, parce que ça m'a donné en fait une expérience de course, et ça a changé ma mentalité. Parce qu'avec moi, je fais partie des gens qui j'étais aujourd'hui, mais dès que j'ai fini ce stade, j'ai acquis en moi la capacité à prendre mon module, à chercher mes membres et le jeter. Durant leur période de stage, exclusivement consacrée à l'hygiène et l'assainissement, cette QV a, selon les responsables en charge de leur encadrement, donné une image rayonnante à la commune d'arrondissement de Yaoundé 1er. Je pense que les objectifs ont été amplement atteints. Ils ont été amplement atteints parce que les uns et les autres ont pu témoigner de l'éclat dans lequel ces enfants, ces stagiaires ont mis la commune durant le mois de stage qu'ils ont passé. Et résultat, plus probant encore, le concours ville propre, dont résultat au niveau départemental, sont tombés à cela quelques jours. Ils le démontrent à suffisamment, puisque la commune d'Aronsé 1er est sortie avec la deuxième place. C'était l'image voulue par le maire Jean-Marie Abouna, celle d'une commune propre, et la mission a été réussie par cette jeune équipe de volontaires. Pour le chef de l'exécutive municipale, il était de bon augure d'offrir ce stage aux jeunes afin de leur inculquer des valeurs citoyennes. Les stages de vacances visent à donner une éducation citoyenne aux jeunes, pour que ces jeunes-là, en grandissant, prennent la mesure et l'importance de ce que leur environnement représente. La nécessité de préserver cet environnement, la nécessité de vivre dans un environnement sain, dans un environnement où les conditions d'hygiène font que nous puissions nous départir d'un certain nombre de maladies. Arrivée deuxième au concours commune propre, grâce notamment à l'implication de ses stagiaires, la commune d'arrondissement de Yaoundé 1er respire désormais le bien-être. Dans 5, 4, 3, 2, 1.